Activez le télétexte, activez la traduction, je plaisante, je te charrie Julian, je suis aujourd'hui en toute intimité avec le beau gosse américain, ça c'est mon portable que j'ai pas mis en silencieux, vous m'excusez, le beau gosse américain, ex-prétendant de Mélanie Lady Gamma dans Les Princes et les Princeses de l'Amour 5, c'est fini maintenant, sniff, mais c'est pas grave parce qu'on a accompagné Julian. Non mais si vous voyez ce qu'il me fait là pendant le jingle, il me fait bouger ses pecs, bon moi ça marche pas parce que j'en ai pas fait voir. Il s'appelle Bruce et Almighty. Ok, d'accord, attention parce que cap ou pas cap, moi je te le fais, je te demanderai d'enlever le haut pendant l'interview. Moi je te demande la même question alors. Ah mais moi je peux pas, moi j'ai pris 8 kilos Julian, c'est pas possible. Ça va, arrête de manger. Oh salaud, tu devrais dire maintenant, t'es tout mort. You are perfect, you are perfect. Je plaisante. Bon Julian, alors tu as 26 ans. Oui. Tu es américain. Oui, d'origine marocaine. Oui, c'est ça ? Toute ma famille marocaine. Ok, et de confession juive. Oui, c'est bien ça. Pour le portrait, le profil c'est bon. Oui, on est bon. En même temps tu t'appelles Julian Cohen. Ouais, je sais pas, un Cohen qui pas juif. Bah voilà, moi personnellement je n'en connais pas. Donc Julian, toi tu vis au States. Oui. Tu vis où ? Tu vis à Miami. Vas-y fais-moi rêver, fais-moi kiffer. Comment il fait froid ici ? Bah je sais. Moi je n'ai pas mis le manteau pour peut-être 5 ans. Ah d'accord. Ouais, et c'est lourd. Bah oui, bien sûr que c'est lourd. Tu ne mets jamais de manteau à Miami ? Jamais. Il fait 30 maintenant. Ah d'accord. Et c'est l'hiver là-bas ? Ouais. Donc 30 degrés Miami, c'est l'hiver. S'il fait 24, il fait froid. Bon d'accord. En même temps moi j'ai peur de l'avion, donc je ne voyage pas beaucoup. Mais on s'en fout parce qu'on est là aujourd'hui pour parler de toi. Alors Julian, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France ? Pour maintenant, je veux voir ma famille et voir tout le monde qui était dans l'émission avec moi. Oui, mais à la base, qu'est-ce qui t'a fait venir en France ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Pour la France de l'amour ? Ouais. Pour trouver l'amour. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu es venu en France uniquement pour le show ? Dans le début, je viens ici cinq fois par an pour voir ma famille. Et parce que j'utilise Paris pour être le centre de quand je fais les tournois partout dans le monde. Oui, parce que, alors ça on va en parler, tu es champion du monde, s'il vous plaît, de wakeboard. Ok. Et ouais, alors le début, j'ai venu pour… Ils m'ont demandé pour venir pour essayer de faire une série télé-reality. Yes. Et ils m'ont expliqué que c'était un adventure. Attends, ils t'ont dit quoi ? C'était un show d'aventure. Ils t'ont dit que c'était un show d'aventure, de compétition ? Non, non, juste que tu vas t'amuser, il va y avoir des filles. Ils m'ont expliqué qu'il va y avoir des hélicoptères. Oui, mais tu veux travailler que tu allais faire Koh-Lanta ? Moi, je crois que je vais sauter de l'hélicoptère, attraper des poissons. Ah non, ce n'est pas la même émission. Ils ne t'ont pas dit que c'était une émission de dating ? Ils m'ont dit que tu vas voir une fille et tu vas être avec elle et tu vas voir si ça va marcher avec les adventures. D'accord, ok. Pour moi, c'était « waouh, ça va être trop bien ». Et alors, est-ce qu'ils t'ont montré des photos des filles pendant que tu étais aux États-Unis ? Oui, oui, ils ont montré les personnes qui sont déjà là-bas. Et ouais, d'abord, je regarde, j'ai dit « ok, ça, c'est pas mal, ça, c'est bien ». Tu as craqué sur qui ? Laquelle ? Mélanie ? Tout de suite. Même pas Aurélie, Hilary ? Elles sont tous belles. Elles sont vraiment, elles sont tous belles. Mélanie, elle a la même couleur de peau comme moi. Et les cheveux, moi j'aime les brunes. Ouais, Mélanie direct. Mélanie direct. Et alors, ce qui est plutôt marrant, en gros, c'est tout ton voyage. Parce que ça a été, je crois, une aventure pour le coup. Juste pour arriver, c'était une aventure. Voilà, incroyable. Tu peux nous raconter ? Ouais, ouais. J'ai commencé à Orlando. Orlando, je suis parti à New York. New York, je suis parti à Dublin. Dublin, Paris. Paris, Corse. En gros, tu seras allé en Australie, ça aurait été plus court. C'était 27 heures, 5 arrêtes. Ah oui, c'est ce que je dis. Tu seras allé en Australie, ça serait plus court. Ouais, 2 arrêtes. Waouh. Et tu as fait tout ça pour les princes de l'amour. Tout ça pour Mélanie. Et juste avant de partir, quand tu étais à l'aéroport, tu as eu un moment de panique. Tu as cru que c'était une arnaque. Ouais, alors en fait, je croyais que c'était faux. Il y avait un moment juste avant que j'ai pris l'avion. Je croyais que ce n'était pas vrai. parce que la personne qui m'a contacté pour le show, dans le début, je croyais que c'était une scam. Comment on dit scam ? Une scam ? Un scam. Comment tu l'écris ? S-C-A-M-M. Scam ? Alors, j'avais entendu. C'est-à-dire pas vrai. Ah, tu croyais que c'était un fake ? Ouais, ouais. OK. Mais il n'y a personne qui m'appelle pour faire du reality show. Alors, je croyais que c'était un fake. C'était sur mon Facebook privé. Ouais. Et après, je dis oui. Le moment de l'avion, le jour de partir. Quand tu étais à Orlando ? Ouais. Je regardais sur Facebook parce que j'avais du mal à dormir. La personne qui m'a contacté, j'ai vu qu'il y avait trois pages de lui. À trois comptes ? Ouais. Je fais, c'est pas vrai ça. Il est ami avec personne. Je ne peux pas aller. C'est une arnaque. Tu as cru que c'était une arnaque ? Pour dix minutes, je fais, je ne vais pas aller parce qu'il n'y a personne qui connaît ce show de mes amis parce qu'il n'y a plus des États-Unis. Pourquoi ? Parce que, attends, tu as demandé à tes amis américains s'ils connaissaient le show Les princes et les princesses ? Qui sont français. Ah, tu as demandé à des amis français. Ouais. Et quand j'étais Amérique. Et parce qu'eux, ils ont des vies busy, busy ? Busy, très occupé, professionnel. Ils ne regardent pas trop la télé-réalité. Alors, je demandais la personne pas bien. Ah, OK. Les personnes à qui tu as demandé n'étaient pas la cible de ce programme télévisuel. Ouais. On va dire ça comme ça. OK. Je ne sais même pas ce que tu as dit. Oui, mais je me suis compris. Si je dis oui, vous m'avez compris. OK. Et alors, après, qu'est-ce qui se passait ? Lui, mon cousin, il a dit, il ne s'appelle pas. Je trouvais trois comptes de cette personne. J'ai appelé Teddy et je lui ai dit, je ne vais plus. Teddy, c'est un casteur, c'est ça ? Oui. J'ai appelé, je ne vais plus aller. Il était, tu dois aller, qu'est-ce que tu fais ? Ils ont payé beaucoup pour le billet. C'était les dernières minutes aux Etats-Unis, à Corse. C'est cher. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Dix minutes après, il y a eu un coup de fil d'une femme, elle s'appelle Crystal. Oui, qu'on embrasse, qu'elle a pris une des productrices du show. Aujourd'hui, je l'adore. Je l'appelle maman. Et ce jour, elle m'a appelé. Elle était, tu dois venir, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, je ne crois pas, j'ai peur, tu dois te mettre dans mes chaussures maintenant. Parce que j'imaginais le film Taken. Tu imagines que je rentre et il me prend. Il n'y a personne qui va me voir. Elle t'a cru qu'on allait te kidnapper. Il y a une paire qui peut le soir. Mon père, il va. Mais oui, mais forcément, tu t'es dit, ok, moi, je ne connais pas le show. Je ne connais pas cette télé-réalité. Mes amis, ma famille non plus. On me fait prendre l'avion. Pourquoi ? On me paye mes billets. Pourquoi ? Pourquoi on me veut tant, en fait ? Oui, oui. Et elle t'a dit quoi, la productrice du show ? Elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour te faire la confiance que c'est vrai ? Et j'avais un moment de pause. Elle dit, FaceTime ? Et après, j'ai fait, ok, FaceTime. Je ne sais pas comment FaceTime ça va me montrer. Elle m'a fait FaceTime. J'ai dit, qu'est-ce que ça ? Après, elle fait ça. Elle a montré tous les caméramens, toute la course, la vie là qui est belle. Après, j'ai fait, ok. Je me sens mieux à l'aise. Je regardais, je fais, ok, je vais venir. J'ai raccroché. Et j'ai fait, encore, j'avais un petit peu peur. J'avais un meilleur ami, son père, il fait, comment on a parlé, comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qu'il fait ? Avocat ? Non, private investigator. Ah, un détective privé. Oui. Il trouve des personnes. Je lui ai demandé, qu'est-ce que je dois faire ? Si je disparais, qu'est-ce que je dois faire ? Que tu me retrouves ? Tu as demandé ça à un détective privé. Oui, qu'est-ce que je dois faire ? Les clues, qu'est-ce que je peux te donner ? Je vais te donner des papiers. Oui. Oui, tu voulais te protéger. Oui, parce qu'encore... Alors, il a dit, prends des photos. Marc, où t'es ? Envoie-le-moi. Alors, tout le temps, en chemin, 27 heures, je prends beaucoup de photos, de tout, pour lui montrer où je suis. Au moment où j'arrive en Corse, 27 heures de vol, je vois qu'il s'appelle, ça dit Julien. Je mets ma casquette comme ça. J'avais monté. J'ai marché. Passe-lui, je fais... Une photo. Je pars sur la toilette, j'ai envoyé. Je fais, c'est lui, c'est lui. Tu constituais ton dossier en cas de problème juridique, c'est ça ? Ça veut dire, s'il y avait un problème ? Oui. Lui, il me cherche tout de suite. Alors, lui, après, je repartis chez lui. Je dis, je ne t'ai pas vu. Je m'appelle Julien. Après, il m'a amené à la voiture. Il voulait m'aider à mettre les balises dans la derrière. Je savais qu'il y avait la plaque. Je dis, non, non, ça va, j'ai ça. J'ai mis le truc, je fais... Tu as pris en photo la plaque. Bien sûr, ça te faisait des preuves. Et alors, comment ça s'est passé, cette intégration, quand tu as découvert toutes ces jolies jeunes femmes pour la première fois ? Tu as dit le nom de Mel, mais avec un petit peu de... On ne savait pas trop si tu avais vraiment envie d'aller vers elle. D'abord, je savais... La fille que j'ai vue dans la photo, quelle belle, je ne savais pas que ça, c'était Mel. Tu ne l'as pas reconnue ? Non, non, non. Je veux dire que... Quand j'ai vu des photos de qui sont dans la villa, ils ne m'ont pas dit c'est qui, qui. D'accord. Quand j'arrivais, je savais que tout c'était vrai. Ils m'ont dit... Quelque chose Mel, Mel, elle te plaît ? Elle va te plaît ? Et alors, moi, je fais, ok, ça va être Mel. Et je fais, pourquoi tu dois parler en français ? Comment on dit ? Present myself. Oui, je dois me présenter en français. Et après, je parle en anglais. Je me rappelle, je marche autour de la piscine et je commence à parler en anglais. Et après, tout de suite, je tourne. Le moment où je dois dire à la fille que je viens pour, j'ai oublié. Et ça se voit que dans le show, j'ai oublié, je marche. Après, ils ont dit, hey, viens, tu viens pour qui ? Je me rappelle de Mel. Alors, je dis Mel. Donc, c'est comme ça qu'elle dit, Mel. Je dis, Mel. Elle était, oh, elle me rappelle de mon nom. Mais de toute façon, tu n'étais pas déçue parce que tu m'as compris que c'était exactement ton type de femme. Oui, c'était parfait. Quand je dis Mel, j'attends quelle fille va sortir. Quand je dis Mel, c'était elle. Je dis, ah, c'est bien. Bon, alors parle-moi justement un petit peu de Mélanie maintenant. On a vu sur les réseaux sociaux que vous étiez relativement proches tous les deux. Je sais même que tu es allée chez elle. Ah, oui. Dans son appartement. Ben, c'est une fille incroyable. Elle est vraiment, elle est vraiment gentille. Tu sais comment c'est dur pour être un mec qui vient dans une maison avec tous ces garçons derrière elle, une femme belle. Elle peut être méchante. Tu sais, c'est assez facile d'être méchant avec la personne. Elle était vraiment gentille. Elle m'a laissé m'habituer à la ville. Tu sais comment je veux dire ? Elle t'a laissé t'habituer au tournage, quoi. Ouais, ouais. Elle m'a aidé pour s'être plus facile avec moi. Elle t'a aidé à t'intégrer. Ça veut dire quoi ? T'intégrer, elle t'a aidé à faire que tu te sentes bien. Oui, oui. Quand tu as dit, si tu es bien à l'aise, ça va passer bien. Exactement. C'est ce que je t'ai dit. Et puis, je ne le cache pas. C'est vrai que je t'ai dit avant de commencer cette petite TV parce que tu me disais, oui, mais ce n'est pas ma langue. En anglais, ce serait tellement mieux. Je t'ai dit, du moment que tu te sens à l'aise, que tu es toi-même, que tu rigoles si tu as envie de rire, que tu me dises ce que tu as envie de me dire, la vidéo, elle sera bien. Oui, oui. Tu vois ? Oui, oui. Alors, elle m'a fait sentir à l'aise. Et pour ça, je peux le remercier 20 000 fois. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de toutes les personnes ou les prétendants qui sont passés avant toi ? Je ne connais pas trop. Qui disent que Mélanie est froide, autaine. Ok, alors, pourquoi quelqu'un, il veut avoir une femme qui est ouverte avec tout le monde et chaud avec tous les garçons ? Tu sais, si Mél c'est ma copine, on est ensemble. Je sais comment c'était dur pour tous les amis. Il y avait des mannequins. Imagine que moi, je vais faire un tournoi à Abu Dhabi. Et elle, elle est là, à Paris, belle fille. Moi, je vais avoir la confiance qu'elle ne va faire rien. Ah, donc, ce que tu veux dire, c'est que pour toi… Le truc, moi, j'aime ça. Ah, d'accord. T'aimes, tu préfères une fille, tu préfères une pistache ? Oui, une pistache, ok. Tu vois ce que c'est ? Tu connais son surnom, Mélanie, la pistache. Tu préfères une pistache qu'un abricot ouvert ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai, tu veux parler… Mais c'était la seule Mélanie qui était renfermée comme ça ? Quand j'arrivais, il y avait Seb déjà avec Hilary. Et pour moi, aux Etats-Unis, s'il y a quelqu'un avec une femme, tu ne vas pas aller vers eux. Et alors, je pense que lui, Américain, il était vraiment Américain. Alors, lui n'était pas ouvert pour les autres filles, elle n'était pas ouverte pour les autres garçons. Comment j'arrivais ? Aurélie, elle essaie avec Ilan, c'était mon amie dans le show. Et après, je pense que Karim, quand il est arrivé, avant Karim, il arrive, elle était comme ça avec Ilan. Après, je pense que Ilan, il a commencé à aimer un petit peu Mélanie. Et Aurélie, peut-être, elle a vu ça. Je ne sais pas comment ça se passait. Donc, elle s'est détachée d'Ilan. Oui, détachée. Elle n'a pas fait le... Devant moi, elle n'a pas fait lui, un petit peu lui. C'était lui. Et ce qu'on a vu, ce n'était plus lui. Elle est parti faire une connexion avec quelqu'un d'autre, que c'était Karim. Et c'était magnifique entre eux et Karim. Alors, Aurélie, fille, au moins, je n'ai jamais vu une fille avec un garçon, une fille faire une bagarre pour l'art. Oui, ça s'appelle être bisexuel. Oui, oui, oui. Faire la compétition ensemble. Eh oui. Mélanie, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'était... Pour moi, pour voir qu'est-ce qui va se passer, ça se passe pour moi-même quand j'étais là-bas. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de personnes qui s'étaient ouvertes, ouvertes quand j'étais là-bas. Parce que moi, j'étais là-bas vers la fin. Quand j'ai vu l'émission, la manière qui se passe, je vois qu'il y avait des moments où il y avait tout le monde qui s'est ouvert, pas de pistache. Oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Mélanie après le tournage ? Parce que vous êtes encore en contact. Oui, oui. On est le même comme on était dans l'émission. On se voit, on parle toujours. Vous vous écrivez tous les jours ? Oui, presque tous les jours. Oui. En ce moment, elle est à Suisse avec sa grand-mère. Vraiment, elle est belle, trop gentille. On est des bons amis maintenant. Mais alors, attends, je ne comprends pas. Je sais que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Julien. Moi, je comprends même. Même pas moi, je comprends. Je te comprends. Je comprends ce que tu me dis verbalement. Je comprends tes mots. Mais avec ton accent, je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne matche pas tous les deux. Tu es un beau garçon, avec de l'ambition, avec une carrière. C'est une belle fille, ambitieuse également. Vous allez très bien ensemble. Vous avez la même couleur de peau, comme tu as dit. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble ? Moi, je ne sais pas aussi. Moi, je l'aime. Je l'ai aimé bien dans le tournage. Même si elle a volé, on ne va aller pas plus vite quand on est parti déjà. Oui, mais est-ce que tu es tombé amoureux d'elle ? Pas encore. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est la fille que je peux dormir amoureuse avec. Pour moi, ça doit toujours partir doucement. Et je pense qu'elle, c'est la même chose. Est-ce que tu fais partie de ceux, est-ce que je vais te couper, mais qui pensent qu'il faut être amis avant d'être en couple ? C'est sûr. On doit être amis avant un couple. Pas amis comme on doit être amis pour 5 ans avant quelque chose. Quand tu commences, tu dois avoir… Imagine si toi, tu peux être un ami avec une femme, tu rigoles, tu sais que s'il va y avoir une relation qui va durer toute ta vie, c'est avec ton meilleur ami. Tu sais, ça va être une vie très bien. Imagine si tu es amoureux avec une fille, tu ne peux pas être amoureux. Est-ce que tu y crois en cette relation ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes amis avec mes amis. Mais est-ce que tu penses que ça peut se transformer ? Je peux toujours dire oui ou non. Tu sais, si elle ne veut pas, ça ne peut pas. Si moi, je ne veux pas, ça ne peut pas. Bien sûr. Les deux, il doit être ici. Mais toi, au moment où on parle, tu aimerais ? J'aimerais être dans une relation avec quelqu'un qui commence avec une amie. Et en ce moment, moi et Mél, on est des bons amis. Et si un jour, on va plus fort avec les émotions, oui, c'est une fille que je peux être ensemble avec. D'accord. Tu pourrais tomber amoureux d'elle ? Ben oui. Moi, je pense que toute la France peut tomber amoureux d'elle. Et tiens, à propos de ça, j'ai vu que tu as retweeté un tweet qui m'a beaucoup pétonné. Il y a une jeune femme qui a dit sur les réseaux, Juliane sur Twitter, Juliane a la chance de ne pas être français et donc de passer au-dessus de ce qu'est Mélanie face caméra. Ok. Et tu as retweeté. Mais en gros, ça veut dire que quelque part, tu valides le fait que Mélanie est face face caméra. Attends, d'abord, on a déjà parlé de ça. Je n'ai pas fait l'exprimer. Tu n'as pas compris ? Explique-moi encore ce qu'ils ont écrit. En fait, le tweet, c'est... C'est quelle phrase ou ce n'est pas bien ? Alors, non, je t'explique. C'est Juliane a la chance de ne pas être français et donc de passer au-dessus de ce qu'est Mélanie face caméra. En gros, comme tu n'es pas français, cette personne, je pense, sous-entend que tu as la chance de ne pas voir qui elle est vraiment. Alors, je veux dire, parce que je n'ai pas pensé, elle ne fait pas bien ? En gros, tu ne connais pas sa réputation. Ah, moi, je ne connais pas sa réputation. Moi, c'est ce que je comprends en lisant ce tweet. Quand toi, tu me dis, j'écoute que, parce que je ne parle pas bien français, que ça arrête toutes les personnes de regarder la malle d'elle ? À peu près. Alors, ça veut dire quelque chose de bien ? Moi, je ne le vois pas comme ça. Ah ouais, peut-être pas. Moi, alors, on ne se comprend pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ce tweet. Juliane a la chance de ne pas être français et donc de passer au-dessus de ce qu'est Mélanie face caméra. Moi, je trouve que c'est une connotation très négative. Mais je me suis douté que tu l'avais retweeté parce que tu n'avais pas compris. Ou alors, dites-moi si c'est moi qui suis à côté de la plaque et qui strictement n'a rien compris à ce tweet. Ça peut arriver. Des fois, je ne suis même pas dans les nuages. Peut-être que toi, tu n'as pas compris. Dites-nous, parce qu'avec Juliane, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce tweet. Est-ce que vous le voyez comme moi avec une connotation négative ou est-ce que vous pensez que la personne l'a tweeté avec une connotation positive ? Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Juliane, c'est quoi ce strip-tease muy caliente que tu as fait à notre dédigamette ? Attends, moi, je ne mets jamais des culottes, des caleçons, enfin slip, oui. Tu ne mets pas de slip ? Non, jamais. Non, juste parce que c'est la base surfer. Qu'on soit d'accord, tu ne mets pas ça ? Tu ne mets pas de slip ? Mais tu es comme Britney Spears ? Tu sors son culotte ? Oui, c'est ma mère. Non, mais c'est vrai, tu sors son culotte. C'est juste parce que j'ai l'habitude avec mon sport, on n'a jamais de culotte en dessous. Dans le wakeboard, on ne porte pas de slip ? Non, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ne regardez pas balancer avec moi. Mais pourquoi ? Parce que tu te sens I'm free. Oui, quand je fais un backflop, il fait un backflop aussi. Mais ce n'est pas gênant, ça ne te fait pas mal ? Non. Ça ne fait pas mal. Essaie-le un mois, un jour. Non, je ne sais pas, mais j'essaie de me mettre à la table. Et donc, tu ne portes jamais de culotte ? Jamais. D'accord. Donc, quand tu vas à un rendez-vous galant, tu n'as pas de culotte ? Jamais. D'accord. Bon, quand tu fais du sport, on a compris qu'il n'y a pas de culotte. La seule fois que tu mets une culotte, c'est quand je vais dans le steam room. Steam, le hamam ? Ah, le hamam, la salle de vapeur. Ok. Oui, parce que tu as besoin en Amérique. As-tu mis une culotte uniquement par hygiène donc pour aller parce qu'il te dit qu'il te doit mettre une. S'il ne me dit pas, je ne vais pas tout nu. D'accord. Mais c'est que toi ou c'est ta famille ? Non, c'est que moi. Et mes amis ? D'accord. Le sport de vapeur. Et ça n'étonne pas tes copines ? Ils sont tous la même réaction. Pourquoi tu n'aimais pas une slip ? J'ai toujours aimé des chaussettes très haut et une patte slip. Mais tu n'as pas peur qu'en vieillissant, ça s'alourdisse ? Non, mais excuse-moi, mais oui, j'y pense. Je le dis. Peut-être qu'un jour, ils m'ont fait un cosmetic surgery pour le lever. De la chirurgie esthétique, docteur Nassif et docteur Dubro. Ah non, tu n'es pas la cible non plus. Non. Ok, c'est une émission de télé-réalité sur E-Entertainment. Ok. Tu connais ? Non. Ok. D'ailleurs, il y a l'équivalent des princes de l'amour aux Etats-Unis ? Je pense que ça s'appelle le Bachelor. Non, le Bachelor, c'est autre chose. Nous aussi, on l'a. Ah ok. Non, je pense qu'il n'y a rien comme ça. On va changer de sujet parce que tes rojonesse qui sont livres dans le pantalon. Ils sont livres dans le pantalon. On va les laisser. Donc là, ça veut dire que tu n'as pas de culotte ? Non, oui, je n'ai pas de culotte. Ok, d'accord. Donc, pas de scriptise là. Si je fais un scriptise, je vais avoir mon zézé et mon… Ah d'accord, donc il ne faut mieux pas le faire. Je voulais te faire réagir à la polémique Mélanie Ledigama et Benjamin. Ok. Ok. Tout le monde dit, enfin tout le monde, beaucoup de prétendantes et prétendants m'ont confié que leur couple était fake, faux, arrangé, uniquement pour créer du buzz, pour faire parler. Toi qui connais bien Mélanie maintenant et qui était amie avec Benjamin, qu'est-ce que tu en penses ? Ok, ben moi, je pense que ce n'était pas faux. Dans la fin, je n'étais pas là toute l'émission. Je pense que si tu veux faire quelque chose faux pour longtemps, ça va devenir vrai. Si je te dis que tu n'es pas toute la journée, et toute la journée, un jour, tu vas croire que tu es bon. C'est la même chose. Je pense que si eux, ils ont croyé qu'ils sont dans relation pour deux ou trois mois quand ils sont ensemble, je pense qu'à un moment, ça va être devenir vrai. Tu penses que peut-être il y a un arrangement, mais que la réalité a dépassé la fiction ? Oui. Moi, je pense que ils avaient de vrais sentiments pour ensemble. Ils sont ensemble pour, tu sais, deux ou trois mois ensemble, sans téléphone, sans télé. Même si tu n'es pas quelqu'un qui est tombé amoureuse dehors, dedans, la vie-là, ça change tout. Je pense que c'était vrai. Et bien sûr, il est une personne magnifique. C'est dur de ne pas tomber amoureuse avec celui-là, tu sais, pour lui aussi, avec Mel. Je pense que c'était vrai. Dans la France, je n'étais pas là pour le début, alors moi, je ne sais pas si c'était faux ou vrai tout le temps. et la télé-réalité, Juliane, tu as envie de continuer en France ou pas ? Tu sais quoi ? Il y a tout le monde qui m'a demandé pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça ? Et tu sais, quand j'arrivais, j'étais, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai parti, j'ai pleuré parce que j'ai juste trouvé des personnes qui sont maintenant des amis de la vie. J'ai fait beaucoup de semaines dans la Corse, dans une ville belle. il y a toute caméra après un moment, tu oublies et tu fais juste le relationship et je m'amusais beaucoup. Il y avait tellement d'activités qu'on avait. Forcément. Et à choisir, je connais la réponse, mais entre une carrière dans la télé-réalité et ta carrière sportive de haut niveau dans le wakeboard, tu choisis quoi ? Le wakeboard. Oui, je sais. C'est quoi le wakeboard ? Juste pour tous ceux qui ne savent pas. Le wakeboard, c'est comme le snowboarding. Tu connais le snowboarding ? J'imagine que tu glisses sur une planche dans la neige. Oui. Sur l'eau et tu es tiré avec une câble ou un bateau. Ça, c'est du ski nautique. C'est du ski nautique, oui. Avant, c'était avec juste le ski. Maintenant, c'est avec la planche. Donc, le wakeboard, c'est du ski nautique mais avec une planche de surf. Oui. Une planche de snowboard. Planche de snowboard. Oui. Et maintenant, ils ont construit des planches faites pour l'eau et tu fais des backflips, tu fais des trucs, il y a des rails comme un skateboarding. Et c'est vrai, j'ai lu sur internet mais c'était en anglais qu'à 14 ans, tu étais le plus jeune à avoir remporté une compétition d'une figure très compliquée à réaliser. Oui. À 14 ans, je t'ai promis pour faire une manoeuvre. Une manoeuvre ? Une manoeuvre ? Une trique ? Non, la trique, c'est autre chose. Tu as l'air de connaître ça. Une trique ? Ah non, oublie, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai fait une... Comment je... Putain, comment ça fait dire en français ? Mais essayez, paraphrase, trouve d'autres mots. Un 1080. C'était une spin. C'était une... Quelque chose que j'ai fait dans mon wakeboard. Ah, improvisé. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Bon, bref, tu as fait une super figure. J'ai fait quelque chose, voilà. J'ai fait quelque chose, il n'y a personne d'autre qui a fait tout le monde. Ah, un record du monde. Ouais, ouais. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais, je ne sais pas. Bon, on s'est compris ou pas ? Je comprends, on te comprends. Ouais, j'ai compris. Je pense avoir compris. Je comprends. Ok. Et donc, c'est ton métier, le wakeboard. Ouais, le wakeboard, c'est mon métier. Je gagne ma vie avec ça. Ah, voilà. C'est ton activité principale. Tu gagnes ton argent, ta vie avec ça. Tu n'as pas de travail à côté. Non, c'est le seul truc que je fais. Ok. Et c'est compatible ? Non, non, je suis le prince de l'amour. Ben oui, ça je sais. C'est compatible télé-réalité et wakeboard ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que je veux le faire ensemble ? Oui, voilà. Oui, oui. Ça, c'est pourquoi j'aime. Parce que je n'habite pas en France. Tout ce qui se passe en France, quand je retourne chez moi, c'est comme je n'ai pas fait le télé-réalité. Ben oui, parce que personne ne regarde franchement aux États-Unis. Alors, pour moi, je m'amuse avec tous les... Je rencontre des nouvelles personnes. Si c'est un show pour trouver l'amour, je vais avoir une chance de trouver l'amour. Et moi, j'aimerais trop avoir une fille française. Ben oui, peut-être que Mélanie va changer d'avis. peut-être qu'elle est grand et s'appelle Mélanie. Peut-être, qui sait, si elle nous regarde à cet instant même. Mélanie, si tu regardes. Ce que je veux dire, Julian, c'est qu'aux États-Unis, tu ne pourrais pas faire le bachelor, par exemple. Non, ils m'ont demandé à faire quelque chose il y a longtemps. Je dis non. Par rapport à ton sport. Oui. L'image. Oui. Comme on dit, oui, c'est l'image. Oui, c'est l'image. C'était un grand projet. Je dis non. Mais genre, en fait, aux États-Unis, tu es connu dans le milieu sportif. Oui. Regardez, regardez. Wow. J'ai fait bien de mon sport. J'ai fait bien de mon sport. Genre, tu passes aux informations, tout ça, à la télé. Des fois, oui. La classe. La classe, franchement. Bon, écoute, ça s'est bien passé ou pas pour toi, cette interview en toute intimité? C'était trop bien. Pareil avec toi. J'étais vu avec des interviews avec des autres personnes. Je fais, on va rigoler. Ah, c'est cool. Il m'a demandé, est-ce que je voulais donner un strip-tease? Oui, j'ai demandé un strip-tease. J'ai dit non. Parce que je me suis dit à défaut de parler parfaitement français. Tu sais, le langage du corps n'a pas besoin de mots. Bref, ce n'est pas grave. Oublie ce que j'ai dit. J'espère que cette ITV vous a plu. Vous avez la barre de commentaires comme d'habitude juste en dessous pour me dire, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Julian, merci beaucoup. Attends, je n'ai pas dit tes réseaux sociaux, mais c'est très simple parce que c'est Julian Cohen 11 de partout. Que ce soit Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Julian Cohen 11. On est OK ? Ouais. Allez, merci de nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt avec une prochaine personnalité et toujours, je l'espère, de confidences en toute intimité. En attendant, restez positif. Il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada